C'est parti, on ne sait pas plus ça. Est-ce que j'ai acheté ? Je ne suis pas, c'est fait de travailler. Ah bon, on est très occupé, on est occupé à 100%. Ah oui. Il m'a été fabriqué, on n'en prouve plus. Ça s'appelle l'albocat. Albocat, ça veut dire bouche. Ah la bouche. Voilà. Mais l'albocat, ce n'est pas le nom français. C'est basque, basque. Albocat. Il est fait avec des cornes de veau. Le bois, c'est du frêne. Et à l'intérieur, il y a deux sifflets. Pour siffler. Il faut faire un bourdon et un autre. Voilà. Et il est, je vous explique, c'est important. Il est accompagné sur des choses que vous ne connaissez pas. Sur un instrument qui s'appelle la tchalaparta. La tchalaparta. C'est le seul... Attendez, je dois voir. C'est le seul instrument au monde qui est joué par les basques avec les baguettes comme ça. Tchalaparta, ça veut dire galop de cheval. Galop de cheval. Ah oui. Quand il marche le cheval, j'entendais. C'est joué sur deux planches, sur des paniers à nausier où on met dessus des feuilles de maïs. Vous savez ? Le feuille de maïs. Oui, oui, oui. Donc on met, on met, et il y a deux planches. Il y en a un qui fait tac à tac, et l'autre tourne, tourne, tourne. Alors, je vais vous expliquer. Les planches sont ramassées, c'est du marronnier, du chêne ou de l'acacia. Les planches sont ramassées l'hiver. Ah, seulement l'hiver. L'hiver, pas n'importe comment. Quand la sève est en bas, jamais, la pleine lune, jamais, voilà. Donc, les planches font 1 mètre 80 de long, 7 cm d'épaisseur. Et il faut des nœuds, des nœuds, vous savez, dans la planche. Et tac, on cherche les sons. Alors, tac à tac, tac à tac, tac à tac, et ça fait la mélodie. Mais, mon idée, il y a beaucoup de ressemblance avec les Knawa au niveau du son. Alors, moi, mon projet, c'est ça. Je vous explique, venir l'année prochaine avec des étudiants au festival officiellement, dans une maison, pour présenter ça, mais pas être sur une scène, mais me mélanger avec tout le monde, voilà. Merci. 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 Merci.